Salut les mordus de déco, j'adore chiner la vaisselle et j'avais envie de partager avec vous une jolie idée de détournement. Avec la vaisselle de grand-mère, on va fabriquer des présentoirs à gâteau, quelques assiettes, des verres rétro et le tour est joué. Vous allez voir, ça fait un effet très décalé sur les tables. J'ai testé pour vous, c'est carrément fastoche. Côté matériel, il nous faudra des gants, de la colle forte, tout support en flacon et des assiettes dépareillées et des verres rétro. Avant de commencer, on nettoie et on sèche bien tous les supports et on s'assure qu'il n'y a plus de traces sur les verres parce qu'une fois collé, c'est trop tard. Pour fabriquer un présentoir à trois étages, on choisit trois assiettes de taille croissante et deux verres. Celui du bas peut être large et trapu et celui du haut plus petit et plus élancé. On en colle d'abord indépendamment les verres sur les assiettes en prenant soin de bien déposer la colle sur la partie au contact de l'assiette. On place ensuite délicatement le pied au centre et ce qui est super original, c'est que le verre soit fixé à l'envers. On appuie ensuite quelques minutes pour faciliter la prise, on laisse sécher et une fois qu'on a réalisé les plateaux, on va pouvoir encoller l'ensemble en déposant la colle autour du verre. Petite astuce, n'hésitez pas à faire des simulations avant de coller, ça permet de vérifier que l'ensemble soit bien harmonieux. Autre variante, on peut simplement choisir une assiette plate qu'on va fixer sur un verre à l'envers, très joli pour présenter un gâteau. Voilà de quoi donner du style à nos tables de goûter ou repas de fête. Un petit dernier pour la route, regardez j'ai fixé ensemble deux coupes de champagne, de quoi faire un bougeoir plutôt original. Vous êtes formidables et c'est à vous de donner une deuxième vie à la vaisselle de votre grand-mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada